... Bienvenue à la tribu de Pafo. Ce soir, je vous invite à effectuer avec moi une pêche traditionnelle, la pêche aux crabes des rochers. En fait, les crabes des rochers sont insaisissables parce qu'ils sont tellement vifs. Mais nos vieux d'avant ont trouvé une astuce, c'est d'utiliser les racines de pont d'anus. En fait, il faudra couper au moins une bonne racine bien grande et au bout de la racine, il faudra écraser avec un caillou. Après quelques minutes, normalement, vous obtenez ce gros pinceau qui vous permettra d'attraper ce crabe. Il faut le plonger dans l'eau salée, puis le faire ressortir. Avec l'eau salée, le jus de pont d'anus va faire une sorte de mélange qui va en fait nous permettre de capturer ce crabe en l'aspergent qui nous permettra aussi à l'immobiliser et plus facilement à l'attraper. Aller, venez, on bouge. Alors, maintenant, on va voir vraiment l'effet qu'a le jus de pont d'anus sur les crabes. On peut penser que c'est l'eau de mer ou encore quand on a blonté comme ça. Mais je vais vous montrer vraiment que c'est le jus de pont d'anus qui a fait l'effet sur ces crabes. On aura besoin d'un crabe. Bon, là, on a deux. C'est ce qu'on a eu de la chance. Et de l'eau salée, deux béchères et un pilon. Et le pinceau avec la racine de pont d'anus qu'on avait écrasé avec le pilon. Bon, on va prendre le premier béchère vide. On va le remplir d'eau salée et on va le verser sur les crabes. Et on regarde s'il bouge. Ah, ça veut dire que ce n'est pas l'eau salée qui a agi sur eux. Maintenant, on va prendre notre racine de pont d'anus et un béchère qu'on aura rempli déjà avec de l'eau salée. Puis on va tremper notre pinceau de racine de pont d'anus dedans pour que le jus puisse tomber à l'intérieur. On prend notre béchère et on verse sur les crabes. Non, là, maintenant, vous pouvez voir qu'ils n'arrivent plus à mieux bouger que tout à l'heure. Ils sont paralysés, en fait, par le jus. Donc, on peut conclure que c'est le jus de pont d'anus, le jus de racine de pont d'anus qui a réussi à les paralyser. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé lors de notre expérience à l'intérieur du crabe. Là, vous avez une représentation de la patte du crabe schématisée. Là, vous avez sa patte, son muscle et des neurones. Il y a un neurone activateur qui va faire bouger le muscle et des neurones inhibiteurs qui vont faire reposer le muscle, ce qui se passe en temps normal. Mais quand on a introduit la sève de pont d'anus, cette sève est rentrée par ses articulations et elle est allée vers les neurones inhibiteurs qui envoient toujours régulièrement des messages qui vont faire reposer le muscle. Et c'est ça qui l'empêche de bouger. Bon, ben voilà. Je vous ai montré cette piège traditionnelle avec la racine de pont d'anus. Mais la question que je me pose, c'est comment ils ont su un jour que le jus de racine de pont d'anus pouvait avoir un effet sur ce crabe. Bon, ben, je vous laisse avec cette question et à la prochaine. On peut prendre peut-être une question pour Fabrice, parce qu'il y a une question rapide. Est-ce que ça marche pour les crabes de palétuviers aussi ou pas ? Je sais pas vraiment. Peut-être, il faut essayer. Et vous pêchez souvent les crabes comme ça de rochers ? Oui, là-bas, à la maison. Voilà. Je pêche aux crabes. Merci beaucoup. Merci Fabrice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada